frères et sœurs humains salutations ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo je viens de faire une petite prière si on veut ici au sanctuaire qui est à côté de chez nous pour demander ce que je demande systématiquement c'est à dire que l'humanité fasse un pas significatif vers la sagesse vers l'amour en elle au sein de l'humanité entre elle si on veut avec tous les humains autour d'elle l'environnement tout ça et ce dans les plus brefs délais et donc 2022 les élections présidentielles de 2022 ont pour enjeu principal me semble-t-il et c'est le cas c'est la pensée de d'autres personnes aussi l'enjeu principal est de faire de la france enfin une démocratie une véritable démocratie nous avons fait la révolution la révolution française il y en a eu plusieurs pour nous défaire du joug de la monarchie mais croyant devenir libre donc la philosophie libérale et faire de la france un régime démocratique nous sommes en réalité tombé dans un autre régime oligarchique plus de nature monarchique mais d'une de nature présidentielle si on veut et nombre d'entre nous français encore aujourd'hui croyons pensons que nous sommes en démocratie et pourtant de plus en plus de conscience s'éveille pour s'apercevoir que avec le pass sanitaire avec toutes les lois liberticides etc que que le gouvernement actuel est en train de voter mais c'est ça on n'a jamais été démocratie même avant avant macron etc mais j'ai l'impression que là il ya une accélération de prise de conscience de plus en plus de gens est ce que c'est un nombre suffisant pour faire basculer je l'espère mais je n'en sais rien en tout cas on se rend compte de plus en plus que nous ne sommes pas en démocratie que nous n'avons pas de pouvoir politique nous les français et que nous sommes toujours obligés de passer par la pseudo représentation parfois elle est appliquée mais souvent ce n'est pas le cas et que quand on n'est pas content comme ça semble être le cas quand on voit tous les présidents qui tournent à chaque à chaque nouvel renouvellement de mandature voilà on choisit quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas satisfait du précédent et les différentes études je pense à celle du sévipof en particulier montre le défi le gap comme on dit les gens français le creuser de plus en plus important d'accord entre représentation au sens large c'est à dire même les institutions politiques évidemment mais je pense aussi à médiatique et d'autres d'autres institutions comme ceci et peut-être dernièrement la police je ne sais pas mais voilà un creux d'accord une séparation de plus en plus grande entre les français et alors le monde politique au sens large parce que là les médias font aussi de la politique normalement en nous informant informer c'est faire de la politique puisque c'est permettre la prise de décisions éclairées aujourd'hui c'est plus en nous informant c'est en nous manipulant l'esprit mais bon bref voilà donc il ya ce défi donc de plus en plus de conscience et d'une façon générale les français ne sont pas contents de ce système d'accord mais on n'arrive pas à dépasser ce système parce qu'on croit qu'on est déjà en démocratie d'accord et on nous explique depuis qu'on est petit que la démocratie c'est idéal c'est ce qu'il nous faut etc que c'est ça la véritable liberté et et qu'on y est donc je fais ce message et et qui s'inscrit dans l'action de tout un tas d'autres personnes pour dire que konnichiwa déjà pour dire que il faut se réveiller et que nous ne sommes pas en démocratie et que l'enjeu de cette des élections prochaines c'est vraiment de faire il ya d'autres enjeux mais c'est vraiment de faire d'abord et avant tout c'est la clé pour tout le reste de la france une démocratie alors il ya différentes initiatives plus ou moins importantes en question de taille et de moyens qui sont lancés et je les soutiens toutes ne serait ce que parce que justement ça fait progresser ça fait de l'éducation populaire etc on travaille le sujet de la démocratie de la constitution toutes ces choses là donc c'est très important de continuer et toutes ces initiatives en mon soutien maintenant si je dois m'adresser à elle en toute fraternité et en renouvelant mon soutien ce que je souhaiterais leur dire c'est que il faut aller le plus loin possible et garder à l'esprit un plan b c'est à dire que si l'initiative à un moment donné ne peut pas aller plus loin qu'un certain point et ce certain point en question c'est les 500 signatures pour valider la la candidature et c est rentré en campagne il faut d'ores et déjà élaboré un plan b il s'agit pas de de mettre fin à l'action en disant bon on n'a pas réussi on n'a pas les 500 signatures on arrête là évidemment que non et donc évidemment pour ceux qui connaissent ma chaîne et mon positionnement en politique vous me voyez venir avec mes gros sabots c'est que a priori pour faire de la france une démocratie l'enjeu principal qui pourra ouvrir le pouvoir politique aux français sur l'immigration pour ceux qui pensent que c'est le plus important sur l'environnement pour ceux qui pensent que c'est le plus important sur la position par rapport à l'europe pour ceux qui pensent que c'est le plus important etc etc mais pour faire toutes ces choses il faut d'abord avoir le pouvoir politique sinon ça sert à rien ou sinon on s'en remet encore à quelqu'un en pensant que éric zemmour ou marine le pen va régler le problème de la de la consomme de l'immigration ou que je sais pas qui chez les verts va régler le problème de l'environnement etc etc on s'en remet toujours alors que je pense que maintenant on a le recul de l'histoire pour s'apercevoir que délégué sa responsabilité son pouvoir d'organisation de la société c'est à dire le pouvoir politique à d'autres on l'a testé depuis un certain temps et on voit bien qu'on est insatisfait donc il faut essayer maintenant de faire un autre système et l'autre système c'est de prendre soi même ses responsabilités nous français donc la démocratie ne serait-ce que en instituant un référendum d'initiative constituante qui permettra peut-être d'instaurer ensuite un référendum d'initiative en toute matière législative etc etc pour régler les différents problèmes mais donc la force qui me semble le plus à même en réalité si je suis réaliste de changer les choses véritablement est la seule qui propose un véritable changement de régime c'est évidemment la france insoumise alors la france insoumise à l'avantage premièrement de proposer comme ça de la réécriture d'une une nouvelle constitution même si le procédé n'est pas suffisamment clair et n'est pas suffisamment parfait rien n'est parfait mais dans les options les options proposées ça me paraît la plus la plus complète si on veut donc elle a ce premier avantage de proposer contrairement aux autres forces politiques les plus connues de véritablement elle changer de de constitution etc les autres ne le propose pas me semble-t-il corriger moi si j'ai tort deuxième avantage c'est que contrairement à d'autres forces plus modestes dans leur taille mais aussi ambitieuse dans leur volonté de changement voilà la france la france insoumise est connue la france insoumise passe dans les médias à une couverture médiatique etc et une couverture aussi hors médias plus fourni que des des initiatives plus modestes même si ces initiatives là ont aussi leurs leurs avantages d'une part ce sont des initiatives des initiatives citoyennes donc puisqu'on veut faire de la france une démocratie donc si ça part de des citoyens eux mêmes voilà c'est un bon début mais il manque la couverture médiatique à ces initiatives il manque la renommée enfin le fait d'être connu auprès du d'un plus grand nombre il manque peut-être une structure organisationnelle qui permet d'avoir différentes chaînes youtube différentes chaînes sur pas que youtube d'ailleurs mais sur les réseaux sociaux en général et donc comme ça qui riche qui atteignent de plus en plus de de monde équipe qui permettent aussi de des organisations locales et puis articulé à une organisation plus grande nationale etc donc voilà il ya différents avantages que la france insoumise a et que d'autres initiatives plus petites manquent donc il faut que ces plus petites initiatives continuent leur travail d'éducation et leur travail de se faire connaître etc je pense en particulier à tout ce qui gravite autour et au sein du mcp pour essayer d'atteindre les 500 signatifs les 500 signatures pardon et en parallèle de ça et une couverture médiatique de plus en plus grande parce que comme je le disais l'avantage de ces de ces différentes initiatives je vais y arriver c'est de parler de la véritable question de la démocratie et donc de la constitution et donc du pouvoir constituant etc donc encore une fois je le dis il faut que ces initiatives évidemment continuent leur leur chemin je leur souhaite le plus de succès possible et peut-être que elles sont pour certaines à même de d'atteindre les 500 signatures et ensuite de se lancer dans la campagne je ne dis pas que c'est pas possible ce que je dis ici c'est que dans le cas où ce ne soit pas possible il faut avoir un plan b évidemment celui que je propose c'est la france insoumise parce que ce qui c'est ce qui me semble le plus réaliste même si pour la france insoumise ça va être aussi très très compliqué de d'atteindre le pouvoir et en parallèle de ça je rappelle pour pour les autres que l'enjeu principal même si pour vous le problème premier c'est l'immigration l'islam la pollution la mainmise de l'union européenne sur la france etc etc chacun dans ce dans son domaine de prédilection tant que nous français n'avons pas de prise sur ces choses là et que nous nous en remettons à quelqu'un en pensant que cette personne là va faire faire le boulot c'est encore une fois déléguer sa responsabilité donc c'est pas être mature c'est pas être responsable c'est pas prendre les choses soi même à le corps et c'est risqué encore une fois d'être déçu alors je ne dis pas que la france insoumise est parfaite et qu'il n'y a et que il y a toutes les garanties pour que il n'y ait pas de trahison une fois au pouvoir mais c'est le cas de n'importe quelle initiative quoi qu'il en soit même des initiatives citoyennes plus modestes moi personnellement j'ai confiance en un certain nombre d'entre elles j'ai une confiance relative en la france insoumise aussi mais donc il ya un enjeu aussi de deux de confiance quoi même si avoir confiance ne veut pas dire devenir aveugle et laisser se faire les choses d'accord il faut être derrière à la fois pour pousser à leur succès à la fois pour pousser au fait qu'il qu'il marche dans la direction voulue c'est à dire de faire véritablement de la france une démocratie donc changer la constitution introduire le référendum d'initiative citoyenne en matière constituante et en précisant dans un article que toute modification de la constitution doit être validée systématiquement par un référendum de sorte que si on a un référendum d'initiative citoyenne en matière constituante et que donc le peuple lui-même peut être l'initiateur d'un changement il n'y a pas il n'y est pas après la possibilité pour des élus de revenir ou de modifier ou de travestir ce que ce que les français auront voté dans un référendum d'accord donc deux points important le référendum d'initiative citoyenne en matière constituante est l'obligation de toujours valider tout changement de la constitution par référendum uniquement donc je répète 2022 il y a beaucoup d'enjeux en question la question l'enjeu de la question des libertés de la santé etc c'est d'actualité mais toutes ces questions là sont des questions très importantes mais malheureusement secondaire parce qu'on n'a pas d'abord avant ça le pouvoir politique pour changer pour dire bien on veut pas pas sanitaire ou pouvoir voter dessus ou alors on veut avoir un laboratoire public qui fasse notre propre vaccin etc etc enfin toutes ces questions là on n'a aucune prise dessus et il faut donc prendre ses responsabilités voilà je ne fais que me répéter 2022 l'enjeu numéro 1 c'est de faire enfin de la france une démocratie maintenant si vous avez des critiques sur ma vision des choses exprimez vous dans les commentaires je suis curieux de savoir par contre quand je vous demande de vous exprimer dans les commentaires c'est pas simplement de dire la france insoumise c'est de la merde vous pouvez penser c'est votre droit mais de d'argumenter de me dire en quoi est ce que la proposition que je fais ici et n'est pas valide quelles sont les critiques constructives d'accord que vous avez à faire là dessus et en parallèle quel est votre point de vue qu'elle serait une meilleure voie pour faire de la france une démocratie et dernier point dites moi si vous pensez mais non la france est déjà une démocratie ou de faire de la france une démocratie n'est pas le point principal et là encore argumenter pourquoi est ce que vous pensez comme ça voilà merci de m'avoir écouté comme d'habitude je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france vive la démocratie c'est bon c'est bon c'est bon